merci de vous joindre à nous pour cette session d'information sur les antennes des congo buzz télévision tout de suite les titres à l'occasion du 62e anniversaire du tout premier premier ministre patrice et mérille lomba jean michel samal kondé a au nom du président de la république saluer les combats menés par ses héros nationales et à quelques jours dès la fin des opérations d'enrôlement et d'identification lancé récemment à kinshasa dans certains centres d'enregistrement de la semi la participation est très faible enfin l'état des délabrements du quartier pour loulou dans la commune de mathété ne laisse indifférent les habitants de ses coins de la capitale les détails dans ses journales madame messieurs bonsoir en déposant une gerbe des fleurs aux mausolées situées à l'échangeur des limités des patrices et mérille lomba à l'occasion du 62e anniversaire de son assassinat le premier ministre jean michel samal kondé a au nom du chef de l'état saluer les combats menés par ses héros nationales pour sortir la rdc de la colonisation daniel kambour la république démocratique du congo commémore c'est mardi 17 janvier 2023 les 72e anniversaire de l'assassinat de patrice et mérille lomba son premier premier ministre au nom du président de la république félix en tonne qui s'écritu lombo le premier ministre jean michel samal kondé a rendu hommage à ses héros nationales en déposant une gerbe des fleurs à son mausolée situé à l'échangeur délimité à kinshasa c'était en présence de quelques membres du gouvernement de membres de la famille de l'ombo et de plusieurs autres personnalités du monde politique et sociale pour le premier ministre jean michel samal kondé les nations du monde doit se souvenir des grands hommes qui ont marqué leur histoire à leur lutte la république démocratique du congo n'est pas en reste le chef du gouvernement a salué à sa juste valeur le sens du combat qui a contribué à sortir la rdc de la colonisation rappelons que patrice mérille lomba premier premier ministre de la rdc a été assassiné le 17 janvier 1961 avec ses des compagnons polo et okito depuis lors les autorités du pays et l'ensemble de la population congolaise se souviennent de cette illustre personnalité de l'histoire politique qui de son vivant n'a ménagé aucun effort pour sortir la république démocratique du congo sous l'autorité coloniale 17 janvier 1961 17 janvier 2023 cela fait exactement soixante deux ans depuis que le tout premier premier ministre congolais patrice et mérille lomba a été exécuté dans la province du katanga cet événement fait suite à la prise du pouvoir à léopold ville par le chef d'état major de l'armée joseph désiré mobutu avec l'appui des pays occidentaux dont la belgique qu'est-il réellement passé ces jours là retour sur les faits actes de collaboration désobéissance civile cela fait 80 ans que cela dure au début c'était le trafic d'esclaves ensuite de trafic d'ivoire après la décimation des villages pour exporter le caoutchouc et aujourd'hui les diamants le cuivre le manganèse le zinc tout le monde sait qu'elle est pour demain l'indépendance arrivé en tête des législatives de mai 1960 patrice mérille lomba devient le premier premier ministre de la république du congo considéré comme un homme de gauche radicale sa présence inquiète les puissances occidentales et la belgique dès qu'il a rdc a acquis l'indépendance les 30 juin particulièrement critique à l'endroit du colonialisme les discours que le mamba prononce les mêmes jours indisposent d'ailleurs le souverain belge baudouin premier dès juillet une violente mutinerie des soldats congolais contre des officiers belges toujours sur place provoque une instabilité qui va vite s'accentuer des troupes belges sont envoyées à léopold ville la capitale et au katanga une province minière qui déclare son indépendance les 11 juillet sous moïse tchombé des milliers de belges s'y sont réfugiés le mamba demande de l'aide notamment aux états unis aux nations unies et à l'union soviétique pour bloquer cette sécession des conseillers soviétiques arrive en rdc alors que les troupes onusiennes sont sur place les 14 juillet en pleine guerre frade les recours soviétiques accentuent les tensions le président joseph cassavoubou révoque le mamba les 5 septembre puis les 14 le chef d'état-major de l'armée joseph désiré mobutu prend le pouvoir avec l'appui de la puissance étrangère assigné à résidence le mamba s'échappe avant d'être arrêté en décembre 1960 puis transféré les mois suivants à élisabethville au katanga il y est exécuté le 17 janvier 1961 avec deux autres alliés politiques en présence des politiciens katanga et belges cette nouvelle ne sera rendue publique qu'en février des partisans de l'ex premier ministre tenteront une rébellion mais seront vaincus par les troupes des mogoutou en 2002 le ministre des affaires étrangères des belgiques s'excusera pour le rôle de son pays dans cette tragédie considéré comme les pères de l'indépendance le mamba sera réhabilité comme un héros national le 17 janvier venant même un jour férié en son honneur vous connaissez la dernière chanson à la mode et puis situé dans la commune délimiter l'institut l'umumba qui a fait parler de lui vers les années 80 et 90 se trouve dans un état de délabrement très avancé le responsable de cette école lance un appel au gouvernement joël iselona situé dans la commune délimiter à la 17ème rue l'institut l'umumba qui porte le nom du tout premier premier ministre de la rdc est dans un état de délabrement très avancé cet établissement scolaire des renommés comporte en son sein des instituts que sont instituts en l'umumba et instituts de l'umumba qui évoluent en vacations jour et soir le secondaire et les primaires ici ce sont de vieux bâtiments qui semblent être abandonnés qui servent de salle de classe à l'intérieur ce sont des bancs cassés d'autres salles sont même dépourvues de bons pupitres bilinguanza préfet de l'institut à l'umumba revient sur les difficultés rencontrées dans cet établissement nous avons un problème des infrastructures les bains surtout les conditions hygiéniques ne sont pas acceptables il ya des toilettes hors normes pour les enfants par rapport à l'effectif que nous avons et les toilettes que nous avons vraiment c'est incompatible nous avons des locaux sans fenêtre donc je peux dire un état de délabrement avancé je lance l'appel aux autorités qu'ils viennent nous aider pour faire en sorte que les noms de l'umumba soient pérennisés même à travers cette école il faut signaler que le gouvernement congolais avait réfectionné il y a quelques temps les bâtiments de l'école primaire actuellement cet institut regorge également un bâtiment d'école primaire d'application bien équipés ces derniers font tant bien que mal à ce jour la fierté de l'institut l'umumba on parlait politique polémique autour du salaire du président de la république le débat refait surface après la sortie médiatique du ministre des finances nicolas kazadi pour la coalition la mouka il est temps que le régime en place publie les salaires de tous les fonctionnaires de l'état des huissiers au président de la république on écoute presse épinguer au micro d'énormie pile pour la coalition la mouka les propos des messieurs casadi ministre des finances qui a affirmé au micro de ton congo que messieurs félix l'ombo a un salaire mensuel des 17 mille dollars constitue un manque de respect envers le peuple une volonté de frauder de cacher la vérité au peuple et sont des propos qui les déshonore à un si haut niveau de responsabilité publique la coalition la mouka exige et rénové cette exigence de voir messieurs kazadi les ministres les finances publié tous les salaires et avantages y compris à commencer par messieurs félix l'ombo son premier ministre ses ministres et tous les dépendants de l'état nous connaissons les salaires d'un policier nous connaissons les salaires d'un professeur d'université nous connaissons les salaires d'un enseignant pourquoi les salaires de messieurs félix l'ombo reste caché les 17 mille dollars par mois que messieurs les messieurs les finances a affirmé et des massages qui est aussi gros et grand qu'un humeur de ce s'accumé messieurs félix l'ombo lui en avait affirmé toujours au micro de ton congo qu'il ne connaissait pas son salaire et messieurs est responsable de l'état qui dépasse pas moins de 2 millions de dollars à chaque voyage et messieurs qui a un budget de pas moins de 300 millions de dollars par an ne peut pas avoir un salaire de 17 mille dollars par mois tel que messieurs kazadi l'a dit c'est un manque de risque pour notre peuple il n'a aucun exige que immédiatement tous les salaires des agents publics de l'état des députés de l'état soit publié un véritable coup de balai au cabinet du président de la république nous le savons tous que félix tisekedi a rendu sensiblement la taille de son cabinet à quelques mois des élections générales rdc pour fedi moukendi secrétaire national en charge des communications de l'union des valeurs tshisekédistes il était temps pour le chef de l'état de s'assurer de son entourage suivez je ne lis pas ça au voyage du chef de l'état en bouge maille j'ai lu ça au souci que les chefs de l'état de réduire les budgets de la présidence ce qui a toujours été la demande de beaucoup de congolais y compris les congolais de l'opposition la société civile mais aussi même certains membres de la majorité au pouvoir vous savez que le président félix antoine tisekedi c'est le seul président de l'ADC qui a accédé au pouvoir par les élections donc par la démocratie et la démocratie c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple il est à l'écoute de la population congolaise et répond à ses attentes pour moi je suppose qu'il a répondu à l'attente de la population en réduisant sensiblement les membres qui constituent son cabinet et en bandaka dans la province de l'équateur un discours dit de vérité c'est celui prononcé les dimanches derniers par le jeune leader joseph bayoko lokondo devant un bain des foules deux points au menu de cette communication avec le fils et fille de l'équateur les tableaux sombres de la province de l'équateur et l'appel à l'enrôlement massif suivi c'est devant une foule immense de la ville de bandaka constitué essentiellement des jeunes hommes femmes et vieillards que le tableau sombre de la nouvelle province de l'équateur a été peint et cela après près d'un mois du passage du chef de l'état en bandaka en vue de présider la neuvième session de la conférence des gouverneurs violation des libertés fondamentales des citoyens la mégestion dans les chefs des animateurs des institutions provinciales la xénophobie pour ne parler que de ces cas par la suite les jeunes leaders joseph l'oconde boyoko a encouragé la volonté du président de la république d'organiser les élections dans le délai constitutionnel et appelle la population des bandakas à s'enrôler massivement pour augmenter le nombre des sièges dans la circonscription électorale des bandakas signalant que la non représentation de la province de l'équateur au sein du gouvernement de la république a été également évoqué on parle autre chose au cours d'un point de presse organisé c'est lundi 16 janvier sur les conflits parcellaires qui opposent les groupes nawales aux diamantaires congolais didi kinwani les avocats des victimes accusent l'homme d'affaires congolais de vouloir récupérer la parcelle en manipulation de la presse et l'opinion publique le détail de ces dossiers avec daniel camboa de quoi s'agit-il il s'agit d'un conflit qui oppose monsieur kinwani que beaucoup connaissent parce que trop chanter et trop célèbre mais malheureusement cette fois ci en mal et établissement nawal qui est une société de droit congolais qui a été représentée par madame nawal dont l'établissement porte les noms ces établissements nawal comme entrepreneurs ont conclu un protocole d'accord avec monsieur kinwani d'une part ça veut dire monsieur kinwani en son nom individuel et d'autre part établissement nawal en tant que société ont convenu que monsieur kinwani qui avait je souligne bien il y avait une parcelle sur boulevard du 30 juin au numéro 144 bar a précisément entre royal et battetela quand ils ont convenu que kinwani a mené en son apport son terrain ils ont sa parcelle vous l'avez suivi monsieur kinwani dire qu'il avait sa parcelle et que cette parcelle continue à être à lui c'est ça son premier mensonge pourquoi quand vous allez lire l'article premier que je vais vous donner lecture il est dit ceci les contractants de première part ça veut dire monsieur kinwani s'engage et dans le texte il est dit accepte décéder définitivement aux contractants de deuxième part ça veut dire établissement et nawal tous ses droits et obligations sur les cinquièmes étages ainsi de suite je vous ai pas ne prenez pas perdre les temps ça voudrait dire quoi ça voudrait dire que kinwani a mené en apport son terrain et établissement nawal les libanais comme s'ils n'avaient pas de droit nous devons les citer ici parce que nous ouvrons des parenthèses nous vous démontrerons que contrairement à ce que l'un de vos confrères vous n'ai pas cité son nom chez qui kinwani est passé quand il dit yo zao yabiso c'est comme si dans ce pays pour entreprendre on doit être que congolais ce qui fait fuir l'investissement malheureusement et continue à nous faire plonger dans la misère donc c'est par rapport à ce que l'on appelle business et on y reviendra alors en apport il amène son terrain et établissement nawal en apport construit ce qui entraîne que vous avez des immeubles sur les lieux et de cette convention on s'est engagé à répartir les appartements parce que c'est de cela qu'il s'agit donc tant kinwani dit ma parcelle c'est peut-être il est mal conseillé il aurait dû avoir les avocats s'il en a en tout cas je ne sais pas mais pour un tel investissement on doit avoir de bons avocats et les avocats le rôle c'est les conseils processus électorale en rdc à quelques jours dès la fin des opérations d'enrôlement et d'identification lancé récemment à kinshasa après une tournée dans certains centres d'enregistrement de la sénie la participation est très faible et nombreux sont les congolais qui réclament que ce délai soit prolongé on retrouve une fois de plus daniel camboa une faible participation des lecteurs a été constatée à quelques jours dès la fin de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans certains centres d'enregistrement acquis à sa ouest au cours d'une ronde effectuée ce mardi 17 janvier 2023 pourtant c'est depuis le 24 décembre 2022 que les opérations ont été lancées dénicadiment président de la commission électorale nationale indépendante avait d'ailleurs appelé la population à s'enrôler massivement un appel qui ne semblait pas encore se concrétiser sur terrain l'opération doit prendre 30 jours pour chaque heure opérationnelle soit du 24 décembre 2022 au 23 janvier 2023 pour la première heure opérationnelle mais déjà nombreux sont les congolais qui réclament que ce délai soit prolongé par ailleurs la sénie reste optimiste après une tournée dans certains centres d'enrôlement et d'identification ici à kinkhasa paul muido va en mawa rapporteur de la sénie contacté par notre rédaction estime que ça se passe plutôt bien d'autres qualifient la sénie d'avoir échoué en ce qui concerne la campagne de mobilisation et sensibilisation de la population de kinkhasa à s'enrôler massivement pour l'obtention de sa carte d'électeur qui est un visa pour une participation active aux élections de 2023 afin de voter son candidat notons que certains cadres des partis politiques de l'opposition ont récemment invité le militant et cadres de leur parti à boycotter l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs pendant ces temps la coalition la mouka dénonce c'est qu'elle qualifie de manoeuvre visant à favoriser la fraude électorale et on parle les sociétés pour terminer ma tt communement appelé wenzia ma tt reste à ses jours dans un piteux état la population appelle une intervention d'urgence avant que le pire n'arrive c'est un reportage des gens si rachidi situé dans la commune de ma tt cette avenue qui se trouve au quartier mpouloulou et qui longe banonou jusqu'au marché ma tt communement appelé wenzia ma tt connaît une dégradation très avancée sur les regards impuissants des autorités d'après les informations nous livré par la population cette avenue faisait également partie des routes sélectionnées dans le projet zéro tourou mais à ces jours elle est abandonnée hormis les dangers qui guettent les habitants de cette partie de la capitale il faut préciser également que c'est une avenue d'une importance capitale fait dit moukendi cadre du parti politique des lignons pour les valeurs tisekédistes et l'un des notables de ces quartiers périphériques interpelle les autorités cette route on a commencé à la réhabilité ça fait près de deux ans par l'entreprise abc vous voyez cette route est cassée en deux parce que on voulait canaliser l'eau convenablement mais depuis lors les travaux ne se font plus ça fait plus de trois mois nous n'avons aucune explication si vous regardez de ce côté la route est en train de devenir un ravin au point que si les autorités mais politiques n'étirent pas attention toutes ces constructions vont être engloutis par les ravins alors qu'en venant faire ces travaux c'était pour aider la population de maturité aujourd'hui commencer la construction et n'est pas terminée ça apparaît complètement comment détruire parce que c'est devenu pire qu'avant nous demandons au gouverneur de province de la province de kinshasa nous demandons au président de la république au gouvernement tout entier de pouvoir interpeller l'entreprise qui a gagné ce marché abc pour qu'elle vienne terminer ses travaux sinon ça va être catastrophique et ça va être à l'encontre des politiques à l'encontre du président de la publique il s'est déprécisé que plusieurs activités économiques tournent au ralenti dans cette partie de la commune de matete et cet aveni est l'un des raccourcis pour arriver vers les marchés matete ce journal est terminé mais d'abord place au rappel des titres à l'occasion du 62e anniversaire du tout premier premier ministre patrice mérille moumba jean michel samal kondé a au nom du président de la république salué les combats menés par ces héros nationales et à quelques jours de la fin des opérations d'enrôlement et d'identification lancé récemment à kinshasa dans certains centres d'enregistrement de la sénie la participation est faible et enfin l'état de délabrement du quartier pour loulou dans la commune des matete ne laissent indifférent les habitants de ces points de la capitale vous avez suivi dans ce journal ce journal est complètement terminé merci de votre attention soutenu restez avec nous